salut les amis aujourd'hui nous allons monter une émergente de mouches de mai pour ça nous aurons besoin de fil vivus beige taille 14 0 d'hameçon taille 12 à tige longue de fibre de queue de faisan du cul de canard couleur beige de la laine à feutrer jaune un petit peu doré du flywright qui va remplacer un petit peu le cul de canard et le dubbing d'oreille de lièvre les outils le magic tool de marque petitjean un feutre marron et puis les outils habituels avec l'outil stone faux pour faire les demi clés et un peu de vernis alors le stade émergent de la mouche de mai très intéressant à voir dans ces boîtes puisque cette cette larve avant l'éclosion est très présente sur toutes les rivières et réservoirs à partir de fin avril et jusque jusque l'été jusque juillet août alors on installe le fil vivus beige sur la rampe de l'hameçon jusqu'au bout et on va venir y fixer les cercles en fibres de queue de faisan cercle assez court puisque avant l'éclosion la mouche de mai à des cercles qui sont largement plus courtes que le corps de la mouche elle-même de l'éclosion Pour le corps de la mouche elle-même, on va utiliser de la laine à feutrer, couleur jaune, jaune un peu dorée. Vous en prélevez un petit peu et vous faites une mèche que vous roulez bien dans les doigts pour pouvoir venir la fixer avec le fil de montage et l'enrouler sur le corps. Vous allez la fixer par la pointe de cette mèche que vous avez façonnée et puis vous allez l'enrouler. Attention, ne pas tirer du tout sur la mèche sinon elle va rester dans vos doigts. Vous l'enroulez bien sans tirer dessus. Je vais mettre une petite goutte de vernis sur le corps avant d'enrouler la laine à feutrer pour être sûr qu'elle ne va pas glisser. L'idéal bien sûr est de faire un corps à peu près conique, c'est-à-dire qu'on va augmenter la fréquence des enroulements quand on va se rapprocher de l'œillet. On fixe avec le fil de montage, on coupe l'excédent et on va refaire quelques tours de sécurité. A ce stade on peut déjà faire une petite toilette avec les ciseaux pour éliminer toutes les fibres superflues qui permettront de venir marquer la segmentation avec le feutre marron. Donc vous dessinez la segmentation avec ce feutre en sachant que les espaces des amnures sont plus importants vers la queue que vers la tête de la bouche. Après ce sont vos talents artistiques qui vont s'exprimer pleinement. Alors un peu de dubbing pour former le thorax, vous pouvez mettre de la poids, de la colle, moi je mets une petite goutte de vernis que j'étale sur le fil. Ça va tout aussi bien, un petit peu de dubbing d'oreille de lièvre que vous allez enrouler sur le fil pour former le thorax. ... ... ... Alors ensuite je vais former le sac à l'air avec un peu de fly rat. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ? C'est un produit synthétique qui imite assez bien le cul de canard et qui permet de faire un petit sac à l'air en formant une mèche qu'on va replier sur soi, qui est très très solide. On peut tirer dessus, il n'y a aucun souci et c'est une très bonne flottabilité. ... Donc on fixe une partie de cette mèche, quelques tours, on replie et on va avoir cette imitation de sac à l'air, qui est pleinement satisfaisante, avant d'y fixer le cul de canard. ... Il reste à former l'aile de cette émergente de mouches de baie, pour ça il vous faudra donc des plumes de cul de canard, de bonne qualité, par exemple ici c'est de la Trent Line, et vous allez avec le Magic Tool de Marc Petit Jean pouvoir prélever les fibres pour les fixer sur la hame de l'hameçon. ... Alors la plume dans le pitéto, ensuite on récupère avec la pince, on découpe, on va pouvoir assembler avec le sticker, enfin je ne vais pas vous refaire toute la démonstration, vous connaissez tout ça par coeur. ... 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